... Bienvenue à Shanghai ce week-end pour le Grand Prix de Chine où l'on entame cette journée par les essais libres. De toute évidence, on observe une certaine agitation dans les stands avant le début de la séance. Nicolas Martin, je vous remercie une nouvelle fois d'être à mes côtés. D'après vous, quels seront les points à surveiller une fois que les monoplas auront pris la piste ? Comme d'habitude, durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en œuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqués, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde, dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Avec les deux nouveautés techniques installées dans la voiture, nous sommes parés pour le Grand Prix de Chine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième manche de la saison sur le circuit de Shanghai. On entame le week-end avec, comme d'habitude, la présentation du tracé et cette incroyable boucle qui sert de premier virage. Ça a été souvent chaud pour nous dans le passé ici. On a pu gagner et perdre beaucoup de positions dans les Grands Prix des saisons précédentes. On va essayer encore une fois cette année de tirer profit de l'avantage que l'on a dans cette section. Ensuite, un virage où il y a ici une réelle opportunité de dépassement quand les freins ne bloquent pas les roues. La remontée dans le deuxième partiel. Alors que le ciel est plutôt gris, sachez qu'il y aura de la pluie pour la première séance qualificative pour le reste du week-end. On devrait en être quitte. Je ne l'aurais pas. Eh non, j'étais trop loin, malheureusement, sur cette section. Peut-être un manque d'appui sur le train avant pour cette monoplace. Il faudra travailler tout ça, évidemment, dans la suite du week-end. Je vous tiendrai évidemment au courant des essais libres. Mais pour l'instant, la voiture se comporte bien. J'ose espérer flatter le département aéros dans les jours à venir. De quoi m'octroyer peut-être une amélioration qui sera utile pour un Grand Prix comme Bakou, qui, je le rappelle, sera la quatrième étape de cette année. Allez, le freinage. Ici, quand il est bien fait, ça va. Encore un lag. Mais ça, malheureusement, on a beaucoup, je trouve, cette saison. Plus de mode également installé. Ça explique aussi pourquoi. C'est un peu moins stable. Et on en termine avec le tracé. On ne sera pas en perfect, mais on n'est pas là. Bienvenue à Shanghai, pour ce qui sera assurément une séance de qualification fantastique. Quand la météo fait des caprices comme aujourd'hui, on est bien obligé de revoir ses pronostics, Nicolas Martin. Alors qui saura tirer son épingle du jeu sur cette piste glissante et imprévisible ? L'ennui, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la course de demain. Un pilote n'a aucun intérêt à ajuster la garde au sol de son véhicule pour renforcer son appui si cet ajustement lui porte préjudice durant le Grand Prix. Avec la règle du parc fermé, il est contraint de faire un choix. Le mieux est de s'adapter aux conditions à l'aide des outils disponibles. En rééquilibrant les freins, on évite que l'arrière de la voiture ne glisse lors du freinage. Et le réglage du différentiel permet de réduire le survirage en sortie de virage. Les pilotes capables de tirer pleinement parti de ces techniques ont toutes les chances de s'imposer. Comment gérer le cauchemar de cette Q1 ? Deuxième tour entamé. Premier catastrophique. On est 7 secondes derrière le temps de référence. Ce qui est suite Verstappen. Il est encore plus lent. Mais ça c'est terrible. Dès que la voiture décroche un petit peu. Allez, on perd toute la motricité. Elle est nulle sur cette section la voiture. Elle n'a absolument rien sur la pluie. Elle n'est pas du tout souple. Bah ouais, au train où on va. On est moins rapide que tout à l'heure. Oh là là, mais dès que je gagne un peu, c'est parce que je rate mon freinage. C'est pas possible. On va partir vraiment dernier à cause de ça. Je me casse la tête à faire des essais libres démentiels. Et on va être piégé par la pluie. Voilà. Juste parce qu'une séance est sous la pluie. J'ai une brique. Voilà. J'ai mis deux heures à préparer la voiture. Et tout est détruit en une séance. C'est dur. C'est très très dur. C'est pas simple à avaler. On va terminer le tour quand même. Mais là, je suis au fond du gouffre. Ça va aller au bout, je pense, au niveau du fuel. Mais de très très peu. Allez. Qu'est-ce que ça va donner ? Je suis trois secondes derrière. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je suis dixième. C'est impossible de passer en Q2. Impossible. Et on sera donc dix-huitième sur la grille de départ de ce Grand Prix de Chine. Je suis trois secondes neuves derrière. Je ne peux rien faire sous la pluie. La voiture est une brique. Et les autres voitures sont beaucoup trop rapides. Donc le bilan, c'est qu'Hamilton lui fait cinquième. Mais nous, on va devoir remonter. On n'a pas le choix. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide composé de 16 virages. Les courbes interminables en escargot des virages 1 et 2 mettent le talent des pilotes à l'épreuve tout autant que leurs pneus avant. Deux zones de DRS facilitent les dépassements. La première au virage 1 et la seconde au bout de l'immense ligne droite de plus d'un kilomètre qui mène au virage 14. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoint. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pôle position, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Hülkenberg, Valtteri Bottas et Butler, Verstappen, Weber, Perez et Lenz Stroll. Albon, Sainz, Antonio Giovinazzi et Magnussen. Kubica, Russell, Kimi Raikkonen et une Red Bull. Norris et Daniel Kiat qui ferment la marche. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Allez, le tour de formation de ce troisième Grand Prix de la saison avec une position délicate pour nous, la 18ème. Alors on est parti en pneu médium, beaucoup de voitures en pneu tendre autour de nous, ça m'étonne aussi bas dans le classement que certains ne tentent pas leur chance, que ce soit Norris ou Raikkonen. En tout cas, on a été piégé par la pluie, j'aurais peut-être tapé des pieds et des mains en 10 minutes, j'aurais pas trouvé la solution pour passer en Q2. Et bon, ben voilà, on n'a pas le temps, on est éliminé. Mais la voiture est inconduisible sous la pluie, il faudra travailler à sa souplesse dans le futur au niveau des suspensions et au niveau du moteur. Pas de pluie attendue, c'est la bonne nouvelle du jour, puisqu'effectivement le ciel a beau être chargé, il n'y aura pas de chute d'eau cet après-midi. Nouvelle première ligne 100%, Ferrari Hamilton est en embuscade, c'est une bonne chose pour l'équipe. J'espère avec ma stratégie décalée pouvoir revenir sur mon équipier britannique, pourquoi pas récupérer des points. On va aussi tenter, pourquoi pas, d'aller chercher le meilleur tour en course. Je ne sais pas ce que va donner ce Grand Prix de Chine. C'est très ouvert, je pense, derrière les Ferrari en tout cas. Il y a une Renault qui n'est pas loin, il y a une Racing Point, il y a une Mercedes, il y a une Haas qui peuvent marquer des points. Bref, c'est pas mal. On a quand même la 14e et la 15e place des Williams, qui ne sont pas en fond de gris. C'est McLaren qui souffre beaucoup, deuxième pénalité pour Landon Norris, ce n'est pas le seul. Je crois qu'il y avait une autre voiture qui avait été pénalisée, une Toro Rosso, je crois que Viat ou Albonne. Mais la situation est la suivante. Il faut faire quelque chose et on va essayer de prendre l'avantage au niveau du premier virage avec une voiture souple qui, je l'espère, fonctionnera bien dans ces conditions qui ne sont pas faciles. Et oui, oui, on paye la qualif tout simplement. Donc je suis très mitigé, ou on va faire une course du feu de Dieu, ou on va galérer la réponse dans à peu près 15 tours. C'est parti pour le Grand Prix de Chine. Ce n'est pas le plus bel envol de ma carrière. Mais ça pourrait le devenir. On insiste sur Russell. Il y a une autre Williams à l'intérieur, je pense qu'on est à 3 de front ici. C'est chaud et ça passe devant Russell et Kubica. Départ plutôt réussi pour nous dans ce début de Grand Prix de Chine. Hamilton a conservé sa troisième position et réattaque Raikkonen qui a lui aussi passé les Williams. Je ne l'avais pas vu dans mon rétroviseur, je l'avais un petit peu oublié. Je rappelle qu'on est en médium. Est-ce qu'on est capable ou pas d'aller chercher Kevin Magnussen ? Peut-être pas tout de suite. C'est chaud devant avec l'une des Mercedes qui se bat et qui perd du temps. Ça nous ouvre la porte pour Magnussen qui a soulagé. On est à 3 de front ici. Ah le peloton, il vaut très cher. Autant Ferrari est devant, autant derrière. Les positions valent très cher. Est-ce qu'on va prendre 3 places en un virage ? C'est fait ! 3 voitures dépassées dans le banking. Superbe attaque. On a bien joué le coup là. C'est très très bien fait. Et on va se calmer sur la gestion de la voiture et de l'ERS. On va attendre le deuxième relais. C'est très très chaud dans nos rétroviseurs avec Len Stroll. Et on freine un peu tard dans ce premier passage de l'épingle. Allez. Stroll revient mais ne peut pas nous attaquer. Il faut retrouver. Un bon rythme. Et allez tout de suite. Titi Alexander Albonne. Premier tour couvert. Toujours en tête les Ferrari. Devant Hamilton. Et nous on n'est pas rapide en ligne droite. Allez. On a fait un bon début de Grand Prix. On est aux portes des points. Derrière Alexander Albonne sur la Tour au Rosso. On est entouré de pilotes en pneus médium. En pneus tendres pardon. Tandis que nous sommes en pneus médium. Il faut garder cela aussi à l'œil. Ne pas prendre trop de risques dans ce premier relais qui doit nous emmener un petit peu plus loin que les autres. Je ne sais pas s'il y a des pilotes en Q3 avec des tentes. Je n'ai pas vu vu que je n'y étais pas dans la Q2. Autre point également. On part avec des pneus neufs. Ce qui n'est pas le cas de certaines voitures. On a pu choisir nos gommes au départ. Comme on n'a pas fait de travail de R&D sur le mode sprint. On a nos pneus tendres. Grosse frayeur ici où j'ai dû rectifier la voiture. Il faut rattraper Giovinazzi qui est... Non c'est une ase pardon. Désolé. Casweber l'allemand. Je croyais que c'était Giovinazzi qui était devant. Mais non c'est une... C'est une ase. Moteur Ferrari. Alors on est un peu loin pour profiter de l'aspiration d'Alexander Albonne. Le Thaïlandais protège sa dixième position. Mais ça va être plus compliqué au prochain passage. Il y aura désormais l'activation du DRS possible. Et ça pourrait changer les choses. dans le premier peloton de ce Grand Prix. Les Ferrari loin devant. Et Verstappen qui est passé devant Lewis Hamilton. Et Raikkonen n'a pas pu nous suivre dans notre dépassement. C'est dommage. Il est un peu loin. Meilleur tour pour Leclerc. Vous l'avez vu. C'est tellement tentant d'y aller. Mais après ici, la porte se referme. On n'a pas touché, je pense, au niveau des dégâts. Bon, la voiture est impeccable. Je vous laisse un petit peu scruter ce qui se passe au niveau de la voiture en elle-même. Et trois premiers tours particulièrement intenses. On est désormais bloqués derrière le Thaïlandais et la Toro Rosso. À mon avis, ça ne va pas tarder. On est plus à l'aise dans le secteur sinueux. Je pense que ramollir, rassouplir la voiture a été une bonne chose. Même si c'était pour la pluie. Parce qu'on a gardé le setup de la Q1, évidemment. On n'a pas accès au parc fermé si on n'est pas en Q3. Tout le monde est à la même enseigne. Par contre, avec le même moteur, c'est là qu'on voit la différence de châssis. TRS ouvert. Est-ce qu'on va passer à Alexander Albon ? Ça semble facile. Trop même. Et on passe en dixième position et on récupère le point qui va avec par la même occasion dans le quatrième tour de ce Grand Prix de Chine. Toujours devant nous, Lucas Weber. Seul représentant de Haas dans le top 10. Légèrement décroché, des voitures de tête. Alors qu'Hamilton a repris l'avantage. Je regardais un peu ce qui se passait sur la minimap. Ça m'apprendra. Hamilton a repris la troisième position. C'est bien. C'est bon pour l'équipe. Pas trop bon pour mon CV, mais c'est bon pour l'équipe. Et je rappelle une nouvelle fois qu'on est en pneu tendre. pour toutes les voitures devant. Attention, alerte chez Max Verstappen. Un problème de fiabilité sur la Renault. Ce serait bien le premier. On n'en a pas eu un seul, ni nous, ni Devon l'année dernière. Si, Devon en a eu un ou deux. Mais attention, c'est important pour la suite du championnat du monde et pour ce Grand Prix. Si Max Verstappen venait à retenir les autres voitures devant nous. Et on peut aller chercher un peu plus de carburant. Il faut être vigilant par contre sur le RS. On va le réduire parce qu'on a l'aspiration qui va nous aider à aller chercher l'avantage sur la haas de Lucas Weber. L'allemand qui est à notre portée. On en fait notre pro et on l'avale dans la grande ligne droite. C'est fait. On prend la neuvième position de ce Grand Prix. Alors que l'on rejoint le peloton de tête. Rendez-vous compte. Ça fait à peine quatre tours que la course a débuté. Nous sommes remontés de la 18e à la neuvième position. Et à la régulière, s'il vous plaît. C'est un Verstappen qui va nous retenir. Et il a manqué de nous faire un break check. Super. Merci Max. Voilà. Là, tu ne peux rien faire. De toute façon, tu n'as plus la voiture pour. C'est là où on va en profiter, je pense, au championnat. Et on a bloqué les roues. Attention tout de même. On rappelle qu'avec les médiums, on doit tenir le rythme. Le moteur qui est un peu en train de prendre de la température. C'est vrai qu'on lui en demande un peu plus là. Ce sera trop loin pour avoir le DRS sur Devon Butler. Mais on est en bonne voie pour l'instant. Le plan de marche de ce Grand Prix de Chine est quasiment parfait. Si on pouvait aller chercher cette Mercedes et les deux Racing Point. Et se mettre une nouvelle fois dans le Top 5. Ce serait pas mal. On bloque les roues à l'épingle. La relance. Et l'entrée au stand de Devon Butler, qui est le premier à opter pour la pitlane. Ça nous prive de DRS. C'est dommage. Et il est imité par Max Verstappen, qui avait des soucis. Peut-être l'occasion de retrouver son rythme pour le Néerlandais. Et les deux Racing Point, qui sont en tenaille, en train de refermer la trajectoire devant nous. Perez et Bottas, qui s'entendent bien jusque-là. En tout cas, en trois Grands Prix, ils ont fait de bons résultats. On se rappelle qu'initialement, on devait signer chez Racing Point. Ça a été refusé une première fois et je me suis donc rabattu chez Red Bull, par peur de rester chez Renault. Ils ont préféré Bottas à mon contrat. Je leur coûtais trop cher. Ce n'est pas de la fausse modestie. C'est vraiment que dans le jeu, selon l'évaluation de ta performance, je n'ai pas vu pareil par les équipes. Allez. Bientôt le cap de la mi-course. Très très bon. Sur les freins, encore une fois. On fait le taf. On commence à être pas mal en motricité aussi. Travailler les setups. Bon, là, on n'aura pas le DRS sur ce tour-là. Regardez un petit peu où on en est au niveau des pneumatiques. C'est 21% sur l'arrière-gauche, mais globalement, ça va. Peut-être encore deux ou trois tours à faire avec ces gommes-là. Est-ce qu'on va rentrer chez Racing Point ? Il ne m'étonnerait pas que l'un rentre. Effectivement, c'est Perez. Alors, Camilton est également dans la pitlane. Lewis dans la pitlane. Meilleur tour pour Charles Leclerc. On va tenter d'overcut un petit peu ces gens-là. On n'est pas loin de Bottas, ce qui veut dire que techniquement, on est au niveau de Perez. Allez, c'est bien ce top 5 qui commence à se dessiner. C'est notre objectif, on l'avait dit. Avant le départ. On est motivé par Jeff. Ça donne envie de se battre. Et imaginez, imaginez un instant que cette voiture soit partie dans le top 10. Bon, on aurait eu des pneus usés, c'est vrai. Et on aurait eu des pneus tendres. Ça ne serait pas été la même histoire. Aller, il faudrait le TRS là sur Bottas. On ne l'aura pas. On est un peu loin, je pense, pour avoir les droits arrière sur la Racing Point. Comment on s'est retrouvé à moins d'une seconde de Bottas ? Bon, tant mieux, tant mieux, on ne va pas se plaindre. Allez, un peu de vitesse de pointe supplémentaire. Ce qu'aime notre moteur. Je pense qu'on va ravitailler pour les autres voitures qui restent devant nous exactement. Hülkenberg rentre. Bottas également. On vous laisse un TRS ou pas avant de partir ? Non. Quel égoïste. Une Ferrari dans la pitlane aussi. Et on est en tête avec Vettel qui est rentré, monté. Des pneus hard. C'est intéressant la stratégie du pilote Ferrari. Peut-être qu'il avait des gommes trop usées à l'issue de la Q2. Il a été contraint de monter des pneus hard. Ce qui rend virtuellement la tête de ce Grand Prix à son équipier. 4,7 secondes entre Leclerc et Vettel dans le 9e tour de course. Nous allons rentrer avec la volonté d'aller chercher peut-être le meilleur tour en course. Il faudra pour cela rater de peu. Oui, Jeff, je le ferai quand j'aurai des pneus neufs pour cartonner parce que là, ça ne me sert à rien. Et si je peux aller chercher le point du meilleur tour ? Déjà, ce serait une belle récompense. Mais en plus, ce serait un regret supplémentaire. Beaucoup, beaucoup de regrets dans ce Grand Prix. On n'a pas pour l'instant le résultat qu'on mérite. Oui, on va rentrer à la fin de ce tour. On va d'ailleurs appeler les stands pour être sûr que ce soit bien compris. On va rentrer et monter les pneus tendres. On n'est pas rapide sur ce segment, mais je compte bien aller chercher le meilleur tour de Charles Leclerc. Avec la motivation sous les yeux d'aller faire un bel arrêt. Oh là 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 ! Là, ça devient compliqué. Respecter la limite. On est bon. Alors maintenant, retour en tête de Leclerc. Vettel est 4 secondes derrière, donc ce ne sera pas compliqué pour l'Allemand de rejoindre son équipier. Et on repart 3ème. 4 ou 5ème ? Ah, si on peut être 5ème derrière Hamilton, ce serait pas mal. On va être derrière les Racing Points, je crois. On est derrière les 2 Racing Points, donc on n'a rien gagné. On a même perdu une position au profit de Devon Butler. Mais maintenant, nous avons 2 meilleures pneumatiques et surtout beaucoup moins de vie à prévoir. Oui, on fait l'extérieur à Devon. Ah oui, on repart directement dans le bain. Je pense que le top 5 n'est pas une utopie. Oui, on plonge face à Devon ! Oh mais là, il ne laisse pas la place ! Oh là là ! Il est venu refermer la trajectoire. C'est pas grave, on n'a pas de dégâts, on n'a rien perdu. Tout est en ordre à bord. Coucou Perez, tu te rappelles de moi ? En tout cas, si tu n'as pas oublié ta victime, moi je n'ai pas oublié mon bourreau de l'année dernière. See you later, thank you ! On passe Perez. Regardez la différence de vitesse pour le moteur Mercedes, là par contre on ne peut rien faire. Si ce n'est à voir le DRS. Ce n'est pas possible, ce moteur Mercedes est démentiel. Ça m'apprendra à faire le malin, tiens. Il fait le malin, il tombe dans le classement. Attention, drapeau jaune. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Drapeau jaune, une Ferrari au ralenti ! Une Ferrari s'arrête, je ne sais pas qui c'est ! C'est Vettel ! Oh là 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 ! Ça c'est un coup de théâtre terrible pour le championnat. Alors que nous on est en lutte pour aller chercher le meilleur tour en course, Vettel qui est hors Grand Prix. C'est fini pour la Ferrari. On parlait de fiabilité justement, il n'avait rien cassé l'année dernière après les trois Grands Prix. La Ferrari n'est donc pas imbattable. Et du coup on se retrouve quatrième. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller faire le podium ? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher ? Hulkenberg, premier partiel dans le move. On n'a pas été trop gêné par la Racing Point. Si on fait ça, c'est vraiment le coup parfait. Si on peut avoir le DRS, Hulkenberg, ce serait génial dans la ligne droite. Deuxième partiel dans le move également. Oh là 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 là, on est en train de faire un coup du feu de Dieu. Ah, j'étais tellement au fond, au fond du gouffre. Après les qualifs. Et on va voir le DRS, Hulkenberg, c'est formidable. Et lui-même va aller acheter peut-être sa deuxième place auprès de Red Bull. On lui offre sur un plateau dans la ligne droite. Est-ce qu'on va terminer devant Hamilton ? Ça mérite 1000 points de R&D ce qu'on vient de faire là. Nouveau DRS, on a donc le meilleur tour en cours je pense. Yes, c'est fait, un point dans notre escarcelle. On touche légèrement à 1000 tonnes. Je me suis retenu, je n'ai pas parlé. Ça va être chaud avec Lewis. Oh là là. On a le meilleur tour en cours, je ne sais pas de combien par rapport à l'autre. Rendez-vous compte, on était parti 18e de ce Grand Prix. On est en train de faire une Schumacher. C'est l'une des plus belles courses que j'ai faites depuis longtemps. Bien aidé par le problème mécanique de Vettel. Bien aidé par Verstappen qui a retenu les autres voitures en tête. Leclerc est intouchable mais Ferrari n'est pas imbattable. On en a la preuve aujourd'hui. Et on va faire un coup terrible au championnat avec Hamilton si on continue. Il faudrait que j'aide Lewis à revenir mais il est un peu loin. On va bien lui donner mon DRS, je pense que là il va l'avoir. Regardez la motricité qu'on se paye par rapport à Hülkenberg. C'est incomparable. On va attaquer l'Allemand pour prendre la deuxième place de cette course. C'est important ce dépassement pour prendre l'avantage face à Renault. Et on va aider un peu Lewis. Voilà on l'emmène loin Hülkenberg. Est-ce qu'il passe Lewis ? Oui ! Lewis s'est passé troisième place. On a bien joué le coup. Alors là il va nous rester deux tours maintenant pour en terminer. Quelle course on est en train de produire chez Red Bull. Attention Hamilton qui peut encore nous passer. La course n'est pas terminée. Et l'abandon de Carlos Sainz. Nouvelle casse mécanique chez McLaren où la fiabilité n'est vraiment pas au rendez-vous cette saison. Quel finish dans ce Grand Prix de Chine absolument sensationnel. Où on vit de grands moments. Quel Grand Prix de Chine. Juste par curiosité où est Leclerc. Alors qu'il est arrêté dans la grande ligne droite Sainz. On va avoir un VSC pour ça. Non je déconne. Allez 94% du tour. Attention il est revenu Lewis. Là il va avoir le DRS mais c'est pas pour nous aider loin de là. On a quand même l'avantage. Voilà ici on peut quand même s'extraire de notre équipier. On passe la McLaren arrêtée. Où est le drapeau jaune qui arrive après Matuizalem. C'est terrible là. Bon il n'est pas à l'abri non plus de se faire attaquer Hamilton. Allez deux Red Bull n'ont pas encore leur podium. Elle va être bien. Cette dernière boucle du Grand Prix. Leclerc en tête. La régularité va payer chez Red Bull je pense face à Renault. Allez Lewis faut tenir. Dernier tour du Grand Prix. On n'a plus rien. On n'a plus de carburant. On n'a plus de RS. On a tout donné dans la bataille. Et on est bien récompensé pour l'instant. Quelle course. Ah franchement. Un pied monumental. Partir en médium. L'attaque. Le dépassement à 3 de fond dans le banking. La stratégie. L'abandon de Vettel. Là c'est vraiment très important. C'est un zéro pointé pour la Scuderia. C'est important. S'ils commencent à répéter ce genre de choses au fur et à mesure de la saison. Ça risque de poser problème. Pour les rouges. Ils ne le sont plus vraiment d'ailleurs. Ils sont bien pâles. Sur cette course. Enfin n'en levons pas quand même à Leclerc qui est en tête. L'écart incroyable de sa performance. Il nous met tout simplement à la rue. A 13 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est une seconde au tour plus vite. Charles Leclerc. Alors que là on ne va pas non plus prendre tous les risques. Dans cette dernière section du dernier tour. 30% sur les pneus. On aura vraiment fait un travail de gestion. Sans reproche. Et on va aller clamer peut-être un double podium chez Red Bull. Oh non il est passé Hülkenberg. Ah Hülkenberg est passé. Oh c'est chaud. Ça va être très très chaud je pense. Hamilton. Allez tiens mon petit. Au bout. Victoire de Charles Leclerc. Qui remporte ce Grand Prix de Chine. Et on va signer la deuxième position. Quel Grand Prix. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Nicolas Martin. Qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Cette victoire il la doit à son pilotage exemplaire. Et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes. Et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions ? C'est le meilleur rempli de ma vie. Aux adversaires durant la course. Alors on va essayer d'aller du côté de l'aéro pour la suite. Satisfait du résultat aujourd'hui. Ouais, tout s'est bien passé, vraiment. Vous avez dépassé les attentes de tout le monde. On dirait que rien ni personne ne peut vous arrêter. Vous avez vu mon aileron, c'est incroyable. Pourriez-vous nous indiquer ce qui s'est passé entre votre adversaire direct et vous aujourd'hui ? On s'est bagarré. Ça va, on s'est touché 2 cm. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je suis des valoches, comme on dit chez moi. Je me retrouve avec 19 points et la deuxième place. Ah, c'est incroyable ce qu'on a vécu ce week-end. C'est une des remontadas les plus belles que j'ai faites depuis que je joue à des jeux de Formule 1. En tout cas, c'était vraiment sympa. On a bien géré ça. Parmi les pilotes dans les points, notre à la tour au reçoit d'Alexander Albonne, qui a fait une très belle course, ainsi que Lucas Weber. Ce n'est pas encore pour cette fois pour Alfa Romeo, mais ça ne saurait tarder. Parmi les abandons, Sainz et surtout Sébastien Vettel. Le classement, le voici. Leclerc toujours en tête, 22 points d'avance pour le Monégasque. On est désormais son dauphin. Et ça, ça fait plaisir grâce à l'abandon de Vettel. Il ne faut pas se leurrer. Mais vous voyez, les Ferrari ne sont pas imbattables à la régulière. Donc, il faut tenir le coup sur la saison. Je pense que ça va être jusqu'au finish, encore une fois. Derrière, pas de changement, si ce n'est Bottas, Weber et Albonne qui remontent. Dans le classement constructeur, ouverture du classement du compteur dans le classement pour Toro Rosso. Je vais y arriver. Mais As reste devant avec 4 points. Bravo et merci à Lucas Weber. Quant à nous, on prend la deuxième place à Renault avec une belle avance. Bon, 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 bon. Maintenant qu'on a pu avoir un petit peu d'amour de la part de nos amis de l'aéro, écoutez, on va améliorer tout ça. On ne peut pas. Ah merde, on ne peut en faire qu'un. Eh bien, chais pour ce coup-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on n'a plus de boulesse pour le reste. Ah, ici, on pourrait éventuellement... Alors, du côté longévité peut-être. Familité de la boîte de vitesse. Ah non, tout est trop cher, je pense. Oui, tout est à 750. On a été trop gentil avec les mecs de l'aéro. Je n'ai pas encore été jeter un coup d'œil ici. À mon avis, voilà, ça, c'est déjà des grosses améliorations dont on n'a plus trop le budget. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est augmenter le contrôle qualité. On ne peut même pas. Ah, c'est dommage, ça. Eh non, on ne peut rien faire d'autre. Bon, on s'est un peu mis le doigt dans l'œil, là. Je ne peux rien faire, en fait. Je suis bloqué complet. Je n'ai plus les moyens d'améliorer quoi que ce soit. Non, écoutez, on restera avec nos 600 points et on attendra la prochaine fois. Bon, on a travaillé sur l'aéro pour Bakou, c'est pas mal. On verra pour la suite. Peut-être que dès qu'on arrivera à Bakou, on aura l'opportunité de faire un petit peu mieux. La situation est la suivante. On est revenu au niveau de Racing Point dans la R&D. On est prêt à attaquer la suite du championnat. Le couteau entre les dents. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce superbe Grand Prix de Chine. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer aujourd'hui devant vous cette course qui n'était pas gagnée, qui était loin d'être faite au moment du départ. Mais on a su trouver la bonne stratégie et la voiture a bien fonctionné. Et c'est rassurant. Nouveauté pour l'Azerbaïdjan, un aileron à vent qui aura été évolué. Merci à toutes et à tous et rendez-vous donc à Bakou. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501